Le problème de la cocaïne Les circonstances du terrible accident de la route provoquée par Pierre Palmade se précisent. Selon les premières constations, C.I.S.T. son véhicule qui se serait déporté de Savoie, provoquant un choc frontal avec un autre véhicule dans lequel se trouvait un homme de 40 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé. La responsabilité de l'humoriste de 54 ans est engagée puisqu'il a été testé positif à la cocaïne. Une addiction dont il est atteint depuis de longues années, il avait été arrêté avec des stupéfiants pour la première fois en 1995, mais qu'il disait avoir soigné. En 2019, après une garde à vue due à des accusations de viol, il avait en effet déclaré dans les colonnes du Parisien, « J'ai compris que je n'étais plus un épicurien mais un alcoolique cocaïnomane. Depuis un an, je prends véritablement les choses en main et fais tout pour arrêter cette saloperie de cocaïne. Je suis dans une phase de rétablissement solide, parce que je suis très bien entouré. Quand Pierre Palmade se défendait d'être sous l'emprise de stupéfiants pourtant, moins d'un an après, en 2020, il était apparu dans un état préoccupant sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Dans un extrait qui vient de refaire surface, Pierre Palmade se défendait d'avoir pris quelque substance que ce soit après une vague de commentaires à ce sujet. Il y a mon attaché de presse qui vient de me dire que ça tweet que je suis fatigué, défoncé, bourré depuis le début de l'émission. « Mais pardon ? C'est juste que je suis intimidé d'être ici alors je ne sais pas s'il faut être drôle, s'il ne faut pas être drôle », avait-il martelé, tout en bafouillant et en se perdant dans ses propos. « Depuis un an où j'ai parlé de mes problèmes d'alcool et de toxicomanie, dès que je fais un petit truc un peu fou, les gens se disent que je suis encore défoncé », avait ensuite ajouté le proche ami de Muriel Robin, qui s'est rendu à son chevet après l'accide, pour clore le débat. Mais les internautes, eux, en sont persuadés, Pierre Palmade n'a jamais vraiment réussi à vaincre ses vieux démons. Sous-titrage ST' 501